Musique Tu es puissant, tu es capable de tout semer, tu es capable de gagner, de rester libéré, tu es capable de changer une vie pour ta gloire, tu es puissant, c'est toi qui es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, c'est toi qui es capable de transformer, tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant, c'est toi qui es capable de gagner, tu es puissant, tu es puissant, tu es capable de réécrire une histoire, tu es puissant, tu es capable d'accomplir tes paroles, tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant Malgré les adversités, tu as comblé toujours Toujours ta parole, car tu es puissant Oh oui, tu es puissant C'est toi qui es capable de faire Au-delà de ce qu'on peut penser Tu es puissant, tu es puissant Tu es puissant, tu es puissant Tout ce que tu commences, tu le termines toujours Puisque tu es né si tu l'amènes à ton plein accomplissement Tout ce que tu entames, tu l'amènes à la position Tu fais toutes choses parfaites Tu es puissant, tu es puissant Ça peut prendre des années, ça peut prendre des décennies Mais des décennies, mais tu l'accomplis toujours Tu es puissant, tu es puissant Tu es puissant, je suis le puissant Tu es puissant, tu es puissant Pas besoin qu'on m'aide, pas besoin qu'on me force Je suis le tout puissant Tu es puissant Tu es puissant, tu es puissant Tu es puissant Tu es puissant Papa, tu es puissant Tu es puissant J'irai, tu es puissant Tu es puissant Oui mon Dieu, tu es puissant Tu es puissant Le pré-requisso Tu es puissant Tu es puissant Narcisse de Saran, tu es puissant Et toi, priant du matin, tu es puissant Dieu, Père éternel, tu es puissant Au calme et concité, tu es puissant Puis ce matin encore, tu es puissant En 2023, tu es puissant Le 12 mars 2023, tu es puissant Pour accomplir, réaliser, manifester au-delà Que ce que mes yeux peuvent voir, concevoir, Père, Père Tu es puissant Tu es puissant Oh Yahweh, Yahweh Tu es puissant Lorsque le corps est fait, tu te montres puissant Lorsque l'âme va déployer, tu te montres puissant Lorsque nous sommes un câble et ne doutes pas Tu es puissant Oh Yahweh, tu es Tu es puissant Oui, tu es puissant Tu es puissant Je ne changerai pas ma proclamation, non, non Tu es puissant Je ne changerai pas ma déclaration, non, non Tu es puissant Je ne te conjugue pas en fonction de ce que tu as fait Tu es puissant Je ne consule pas en fonction de ce que tu as fait aujourd'hui Tu es puissant Mais je te conjugue en fonction de ce que tu feras demain Tu es puissant Tu es puissant Alors sur ce mois de mars, Père Tu es puissant J'en appelle à ta puissance sur ce mois de mars Tu es puissant Que les prochaines 24 heures Tu es puissant Soit de 24 heures le cycle de puissance Tu es puissant Pour le faire passer dans le palais de la présence de Dieu Dans l'accomplissement de tes promesses Tu es puissant Les prochaines 24 heures 24 heures les miracles 24 heures le prodige 24 heures Père Où tu démontres Que nous avons eu raison de croire en toi Tu es puissant Yahweh, tu es Tu es puissant Oh tu es puissant Yahweh, Yahweh Tu es puissant Oh tu es puissant Yahweh Tu es puissant pour sauver Tu es puissant pour délivrer Tu es puissant pour établir Tu es puissant pour guérir Tu es puissant pour restaurer Et tu es puissant pour accomplir ta parole Pour accomplir les visions que tu donnes à tes serviteurs Ben nous acclamons ton salon Parce que le 12 mars 2023 Nous pouvons acclamer le Seigneur Et reconnaître que Dieu a été fidèle envers la famille à passant de chrétien Nous célébrons Dieu qui a permis que nous puissions terminer La cité royale de Dieu Que Dieu qui nous a poussés Inspirés par son serviteur Dieu l'a enfanté au travers de ICC Ce n'est pas ICC qui l'a enfanté C'est Dieu qui a fait au travers du CCC Donc acclamons notre Dieu qui a fait Acclamons notre Dieu qui a fait au-delà De ce que vous pouvez penser ou même imaginer Nous l'avions rêvé, nous l'avons anticipé Mais Dieu a fait vraiment au-delà Acclamons notre Dieu qui a été fidèle Envers son serviteur Envers la première panseuse de chrétien Et nous proclamons, nous vous célébrons Dieu Pour l'inauguration, pour l'ouverture, pardon, de la cité royale Merci Seigneur, tu t'es montré fidèle Tu as vu nos sacrifices Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants Le même Dieu qui a bâti la cité royale C'est le même Dieu qui va bâtir ta vie dans le nom puissant de Jésus C'est le même Dieu qui va bâtir une cité royale ici dans le 95 Une dans le 60, une dans le 78 dans le nom puissant de Jésus Oui Père, tu es puissant pour accomplir Et faire au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer Oh merci Seigneur Quelle grâce Seigneur de célébrer un Dieu qui est puissant Mais seulement puissant mais aimant Non seulement aimant mais désirant Accomplir sa volonté parfaite dans la vie de ses enfants Alors merci Seigneur Père pour ce que tu as fait Tu as fait du bien au premier culte Fais-nous du bien encore au deuxième, porte-nous Seigneur Et que nous puissions sortir de ce lieu transformé, changé Seigneur Ouvre notre conscience Seigneur Père Libère notre pensée Délivre-nous de nos limitations Et fais toute la différence Père, nous t'avons ainsi prié Au nom de Jésus Et nous acclamons notre Dieu Applaudissements Alors bien aimé, tu l'as compris Nous c'est le bon Dieu Parce que l'Hôtel L'Oréal, ça y est, c'est terminé Encore quelques ajustements Mais ça y est, ça y est L'autorisation a été donnée de commencer les activités Et les femmes ont eu un excellent moment De gala Donc on célèbre aussi le Seigneur pour les femmes On célèbre le Seigneur aussi pour la vie de Gaëlle Qui a reçu un prix de distinction Acclamons le Seigneur pour notre sœur Gaëlle Et l'ensemble des femmes De la famille à part sainte chrétien Donc bientôt, bientôt Par la grâce de Dieu Nous irons tous à l'Hôtel L'Oréal Pour célébrer Dieu Par la grâce de Dieu Donc on bénit Dieu Pour qu'il a été fidèle Envers nous Et il sera aussi fidèle Pour accomplir la même chose ici A Sergi Dans le nom de Jésus Amen Acclamons le Seigneur Je sais que tu l'as déjà fait Mais là, maintenant qu'il y a eu cette bonne nouvelle Salue de manière chaleureuse ton voisin ou ta voisine Même si c'est ton épouse Même si c'est ta femme Et nous pouvons prendre place Merci les chantes Pour acclamer le Seigneur pour leur vie Ainsi que les musiciens Les oublie parfois Donc encore une fois Bienvenue à toutes et à tous Nous bénissons vraiment le Seigneur Pour tout ce qu'il fait Avant que nous puissions rentrer dans le message Nous voulons recommander cette semaine Parce que cette semaine il y a Cap sur le Mali La campagne croisade d'évangélisation A campagne de l'acte de compassion Et les vons la voix Juste quelques secondes Pour recommander Ce temps entre les mains du Seigneur Seigneur, merci Seigneur Père Pour tout ce que tu vas faire Seigneur sur le Cap Sur cette croisade Sur le Mali Merci pour ta grâce Qui repose Seigneur Pour tous ces jours Seigneur que tu puisses aller De personne à personne De lui en lieu Faire du bien Et guérir tous ceux qui sont Sur l'empire du diable Et Seigneur Nous nous attendons pleinement à toi Merci Père Pour les miracles Les prodiges Qui vont accompagner ce temps Merci pour les milliers d'âmes Qui vont se tourner vers toi Merci pour les centaines de personnes Qui sont guéris Restaurés Libérés Père Nous nous recommandons Véctuellement à ta grâce Merci pour chaque missionnaire Que ta main de grâce soit posée Pour la protection Seigneur Du début à la fin Dans les allées comme les venues Sur les départs comme les arrivées Père Et tente ta main de grâce Seigneur Merci pour ton serviteur Seigneur Utilise-le encore puissamment Inspire-le Porte-le Et Seigneur Père Dans toutes choses Que toute la gloire Ne revienne qu'à toi Et à toi seul Merci pour tout ce que toi Tu es en train d'accomplir Seigneur Toi qui as appelé Toi qui as annoncé Un grand réveil Dans tout le monde entier Père Nous le proclamons Que le Mali Va continuer à progresser Et que nous accompagnons Le travail qui a déjà été fait Accompli Père Assurément C'est le temps du réveil Dans toutes les nations Et en particulier Que sur l'Afrique Dans le nom de Jésus Et nous disons Amen 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 Alors bien aimé Portez-nous en prière Il y a près de je crois 300 personnes Qui ont fait le voyage Donc portons vraiment En prière ce temps Que Dieu fasse grâce Et Dieu accomplisse Véritablement Ce qu'il a prévu Amen Amen Aujourd'hui nous voulons Rentrer maintenant Dans le message Et nous voulons parler Ensemble Et dans la continuité De ce que l'apôtre Nous a donné la semaine dernière Donc aujourd'hui nous allons Prêcher en local Par la grâce de Dieu Et nous voulons parler Aujourd'hui De la conscience De ton identité en Christ C'est ça qui te rendra Inébranlable Donc le titre du message C'est La conscience De ton identité en Christ Te rendra Inébranlable Inébranlable Ça veut dire Toujours fort Inébranlable Ça veut dire Toujours debout Inébranlable Ça veut dire Que tu vas plus Subir les adversités Mais tu vas tenir Faire Ferme Dans le nom de Jésus Amen Et avant cela Je vais vous lire Un témoignage Qui illustre bien Le message Que nous voulons donner Aujourd'hui Il s'agit d'un témoignage D'une soeur Donc elle dit ceci Le samedi 25 février J'ai pu assister A l'atelier des femmes Organisé par le ministère Des femmes d'Apas Sur le thème Mise à part Pour accomplir Sa destinée Elle dit Je tiens à témoigner Car j'ai été particulièrement Béni durant cet événement Qui était un rendez-vous divin Et oui bien aimé Chaque événement C'est pas juste Une activité Mais c'est véritablement Un rendez-vous Que Dieu te donne Alléluia Elle dit J'ai vraiment été béni À travers ce moment spécial Car elle a reçu Des confirmations Au sujet de plusieurs choses Qu'elle avait reçues Dans le secret Dans l'activité avec Dieu Elle dit Ce jour-là À l'atelier Nous avons parlé De la crise d'identité Elle dit C'est un sujet Qui lui a parlé Parce que Cela lui a permis Qu'elle était passée Justement par une crise d'identité Elle explique Qu'elle a eu plusieurs phases Par exemple De dépression très profonde Malgré qu'elle avait Elle a déjà fait sa rencontre Avec Dieu Christ En janvier 2020 Elle dit Qu'il y avait des voix Qui lui parlaient Des voix qui contredisaient Ce que Dieu disait Sur elle Des voix qui lui disaient Tu es sale Des voix qui lui disaient Tu ne mérites pas La présence de Dieu Des voix qui lui disaient Que tu n'es pas aimé Mais elle a dit Il y a Dieu Qui a suscité une armée Pour la libérer De cela Elle dit ceci Elle est même passée Jusqu'en psychiatrie Parce qu'il fallait Mettre des mots Des raisons Sur les mots Par rapport au mal Qu'elle avait Mais elle a dit Mais le tout puissant S'est levé Sur sa vie Alléluia Et à force de persévérance Elle a pu récupérer Son bon sens Elle a pu récupérer sa vie Et ce qui a fait la différence Ce sont les paroles Qu'elle avait reçues Les paroles Qu'elle avait entendues Sur son identité Elle les a gravées Dans les tables de son cœur Et à force de les répéter Elle a proclamé Je suis une créature Si merveilleuse Je suis quelqu'un de bien Dieu m'a lavé Dieu m'a nettoyé Dieu m'a purifié J'ai de la valeur Aux yeux du Seigneur Je suis sa prunesse Je suis sa fille A force de le proclamer Déclarer Elle est sortie de là Et aujourd'hui Dieu l'a complètement libérée Elle a été relevée Elle a été repositionnée Les gars me disent Un bon amen à cela Allez là Et on remercie vraiment Pour cet atelier Elle dit au nom de Jésus Nous remportons Toute cette bataille De la crise d'identité Je prie que ce soit Au partage Au nom de Jésus Et oui bien aimé On peut être en crise Mais pas avoir saisi Pleinement son identité On peut être en crise Mais n'avoir pas Avoir pleinement Conscient de son identité Et ce que tu n'es pas Conscient bien aimé Tu ne le vivras pas Et la conscience De quelque chose Te fait réajuster Ta façon de te comporter Et mais surtout Ta façon de te voir Alléluia A la fin de ce culte Je ne sais pas Dans quel état Tu es venu ce matin Mais quand tu vas sortir De ce culte Tu vas t'aimer Tu vas te voir De manière différente Tu vas te voir Comme quelqu'un qui brille Tu vas te voir Comme celui qui transporte La présence de Dieu Alléluia Et nous voulons appuyer Ce que nous allons dire Aujourd'hui Par rapport à un épisode Que Jésus a vécu La tentation Que le diable A mise devant Devant Jésus Donc c'est en Matthieu 4 A partir du verset 1 Nous allons lire le passage Et ensuite nous allons Dérouler le message Donc Matthieu 4 Verset 1 Il dit Alors Jésus fut emmené Par l'esprit dans le désert Pour être tenté Par le diable Après avoir jeûné 40 jours Et 40 nuits Il eut faim Le tentateur S'étant approché Et lui dit Si tu es le fils de Dieu Ordonne que ces pierres Deviennent des pains Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Verset 5 Le diable le transporta Maintenant dans la ville sainte Le plaça sur le haut du temple Et lui dit Si tu es le fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Et oui le diable bien aimé Connait la parole de Dieu Il dit Il est écrit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Et ils te porteront Sur les mains De peur que ton pied Ne heurte contre une pierre Et Jésus lui dit Il est aussi écrit Dis avec moi Il est aussi écrit Alléluia Alléluia Jésus dit Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Mais le diable est encore persévérant Verset 8 Le diable le transporta Encore sur une montagne Très élevée Lui montra Tous les royaumes du monde Et leur gloire Verset 9 Et lui dit Je te donnerai Toutes ces choses Si tu te prosternes Et tu m'adores Et verset 10 Jésus lui dit Retire-toi Satan Car Il est écrit Tu adoreras Le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras Lui seul Et là On acclame Donc on voit ici Dans ce passage Que nous allons Décortiquer Pas à pas Nous voyons que Le diable a tenté Jésus Et l'objet De la tentation L'enjeu De la tentation C'était Est-ce que Jésus Avait bien compris Son identité Et nous devons tous Comprendre et saisir Que nous devons Comprendre Notre identité en Christ Ou plus précisément Toutes les facettes Ou les différentes facettes De notre identité En Christ Parce que Comprendre les différentes facettes De notre identité en Christ Va permettre Que toi et moi Nous puissions Maintenant être Des hommes Et des femmes de foi Parce que nous allons Parce que nous allons Connaître tout ce qui est Contenu dans notre identité Ça va mettre en nous Une détermination Parce que bien aimé La manière dont tu te vois Va déterminer la manière Dont tu te comportes Si je me vois Comme un plus que vainqueur Oh je ne sais pas Quelle est l'adversité Qui viendra devant moi Mais je sais que je vais Triompher dans le non puissant De Jésus Dis-moi un bon Amen Et surtout Ça va nous mettre En nous Une confiance vis-à-vis du Seigneur Parce que première chose On ne peut pas changer ta vie Si je ne change pas ton identité Alléluia Comme je l'ai dit Souvent on le voit dans les films Quand ils veulent offrir Une nouvelle vie à quelqu'un Ils donnent toujours Une nouvelle identité Et quand je commence A comprendre Quand je parcours les écritures Et que je réalise Qu'il y a différentes facettes Dans mon identité Dieu m'appelle tantôt Enfant de Dieu Il m'appelle aussi Esclave de Christ Il m'appelle aussi Un édifice Qu'il bâtit Mais aussi il m'appelle Épouse Quand je saisis Toutes ces dimensions Bien-aimés Tu vas comprendre Ça soit un fondement Solide dans ma vie Alléluia Ça soit un fondement Solide dans ma vie Et tu ne dois pas Choisir certaines facettes Tu dois comprendre Toutes les facettes Les saisir En être conscient Et de comprendre Quelles sont Les implications Et les bénéfices Et les privilèges Associés à cette identité Mais tu dois tout prendre Alléluia Amen Et on va voir que Jésus au travail De cette tentation A démontrer Qu'il avait vraiment Compris son identité Première chose Bien-aimés Comprenons que Jésus Était conscient Que Dieu Était son père Donc la première notion Que tu dois comprendre Bien-aimés Tu es enfant de Dieu Toi qui a donné ta vie A Jésus Tu es enfant de Dieu Tu as une carte d'identité Bon pour certains Je continue Je ne m'arrête pas là Tu as une carte d'identité Dans le naturel Mais dans le spirituel Tu as aussi une carte d'identité Alléluia Je m'accorde L'identité française Ça s'appelle Je ne dirai pas mon deuxième prénom Ça c'est entre moi et ma femme Et entre Dieu Donc il y a ma tête à l'endou Mais dans le monde spirituel On m'a rajouté un nom Derrière mon nom de famille On a mis un nom Qui est extraordinaire Un nom Qui a complètement changé Ma lignée Un nom Qui m'a propulsé Dans une dimension nouvelle Un nom Qui me fait asseoir Dans les lieux célestes Au-dessus des dominations Au-dessus des autorités Au-dessus de tout ce qui peut se nommer Sur la terre Dans le ciel et sous la terre Ce nom bien-aimé C'est Christ Eh oui bien-aimé Le jour où tu as donné ta vie Il a fait de toi Un enfant de Dieu Tu t'appelles maintenant Christ Alléluia Il a fait de toi Un enfant de Dieu Lorsque tu as donné ta vie Au Seigneur Personne Certaines Nous n'étions pas là Il n'y a pas eu Une grande proclamation Dans le monde naturel Mais dans le monde spirituel Quelque chose s'est passé Cela veut nous dire Que lorsqu'une personne Change son inclinaison de vie Et se tourne vers le Seigneur C'est-à-dire qu'il se repend Alors à ce moment-là Les milliardons s'arrêtent Et ils regardent et disent Il a donné sa vie à Jésus Et il commence à se réjouir Il commence à danser Il commence à célébrer Parce que quelqu'un S'est tourné vers Jésus Alléluia Amen C'est ça qui se passe Dans le monde spirituel Et lorsque Jésus Est passé par le baptême C'est ce qui s'est passé Il devait passer par le baptême Parce que c'est ce qu'il convenait D'être fait Tu dois te baptiser mon frère Il passe par le baptême Et lorsqu'il sort du baptême Il commence à prier Et on sait que Le Saint-Esprit est descendu sur lui Mais on oublie souvent Qu'il y a aussi une voix Qui s'est fait entendre Cette voix a dit Voici mon fils bien-aimé Matthieu 3 verset 16 et 17 La régie Matthieu 3 verset 16 et 17 Il a dit Voici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Ça veut dire Celui-là je l'aime Celui-là je le chéris Celui-là je l'ai mis À part pour moi Celui-là c'est mon préféré Et Dieu a dit La même chose pour toi Lorsque tu as donné Ta vie à Jésus Une voix s'est fait entendre Ils ont dit Lui-là c'est mon fils bien-aimé Elle c'est ma fille bien-aimée Elle est ma fille bien-aimée C'est la prunelle de mes yeux Personne ne la touche Personne ne peut la toucher Parce que c'est ma fille Oui bien-aimée C'est ce que Dieu a fait Que Dieu a accompli Dis avec moi Je suis enfant de Dieu Alléluia Je suis un enfant de Dieu Je ne suis pas n'importe qui Non 1 Jean 3 verset 1 et 2 Nous le dit encore Voyez quel amour Dieu a témoigné Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Et il dit Et nous le sommes Et là tu dis Amen Oui tu l'es Il dit Si le monde ne nous connait pas C'est qu'il ne l'a pas connu Il dit Bien-aimé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons que Lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est Là quand on dit ça Tout le monde ne comprend pas Mais ce qu'il dit Quand tu es enfant de Dieu En grec c'est technone Technone ça veut dire que Je suis exactement à l'image d'eux Je suis pleinement sorti d'eux Je correspond exactement à la source Dont j'ai été tiré Ça veut dire que Spirituellement bien-aimé Je sais que tu me vois comme quelqu'un Qui a la bonne taille N'est-ce pas Amen Parce que mes pieds touchent le sol C'est la bonne taille Dis-moi un mot Amen Mais dans le monde spirituel Lorsque nous serons devant le Seigneur Tu vas t'apercevoir Que le pasteur Maketa Est rempli d'une lumière puissante D'une lumière brillante D'une lumière étincelante Parce que c'est ce que Dieu est Dieu est un étincelant Et c'est aussi ce que tu es Dans le monde spirituel Ah oui bien-aimé Tu n'as pas encore vu Ce que tu as manifesté Dans le monde spirituel Mais qu'on le verra bien-aimé Alors nous serons pleinement Voilà l'image et la ressemblance De notre Christ Oh oui tu es sorti de Dieu Je suis sorti de Dieu Nous ne sommes pas n'importe qui Dis-moi un mot Amen Alléluia Amen Dieu est notre Père Dieu est notre Père Il a des implications Quand les disciples ont dit à Jésus Anseigne-nous à prier Parce qu'on veut apprendre à prier Eux lorsqu'ils priaient Ils priaient Yahvé Vous savez qu'ils respectaient tellement Dieu Que lorsqu'ils écrivaient le nom de Dieu Ils devaient se laver les mains Faire les ablutions Prendre une plume spéciale Juste pour écrire le nom de Yahvé Tellement ils respectaient le nom de Yahvé Mais Jésus lorsqu'il leur a appris à prier Il dit non seulement ce Dieu Que vous craignez qui est lourd Vous avez l'impression qu'il est lointain Ce Dieu est votre Père Dieu est votre Père C'est-à-dire qu'il veut établir Une relation Une communion Une intimité Une proximité Avec vous Parce qu'avec papa On ne se comporte pas comme avec quelqu'un On pourrait dire Yahvé Imagine toi si ton père C'était le président de la république Tu viens Bonjour je veux voir s'il vous plaît Monsieur le président Il va dire Ah ok vous voulez voir le président Donc on va vous donner Une ordonnance On va vous mettre Sur l'agenda On va vérifier Est-ce que vous êtes Qualifié pour le rencontrer C'est tout un processus Tout un protocole Mais quand je viens Je dis Je veux voir papa Même si papa n'avait pas rendez-vous avec moi Bien aimé Parce qu'il sait que c'est le fils Qui vient demander Excusez-moi La sécurité est dégagée Pardon Je viens m'installer sur le bureau de papa Papa J'ai un besoin Papa J'ai une requête Papa Je veux te parler Bien aimé Dieu est ton père Dieu est ton père Tu n'as pas besoin de protocole Lorsque tu t'approches de lui Il veut t'entendre Lorsque tu veux Tu as besoin de lui Il est prêt à t'entendre Oh bien aimé C'est ton père Dites-moi Je suis enfant de Dieu Tu es un enfant de Dieu Et un enfant de Dieu Hérite de Dieu Et la plus belle chose Que Dieu peut nous donner C'est sa personne Et sa personne C'est sa sagesse Le proverbe 4 verset 1 Nous dit Écoutez mes fils Écoutez mes filles Parce que je veux vous donner De la sagesse Il dit Écoutez mes fils L'instruction d'un père Et soyez attentifs Pour connaître la sagesse Bien aimé Dieu veut te donner sa sagesse Quand tu es son fils Il dit verset 2 Je vous donne de bons conseils Ne rejetez pas mes enseignements Bien aimé Tu as accès A la sagesse divine de Dieu Tu as besoin de cette sagesse Parce que dans ces temps Bien aimé troublé Il y aura beaucoup de ténèbres Beaucoup de difficultés Mais papa m'a dit Il faut faire comme ça Il faut faire comme si Et il m'a promis une chose J'aurai le regard sur toi C'est à dire je vais te préserver Je vais garder ton chemin Et je vais m'assurer Que tu vas arriver à bon port Oh merci papa Il me garde Il me préserve Dans le nom de Jésus Bien aimé Dieu est ton père Tu as accès à cette sagesse Et il est notre père Veut dire aussi Comme je dis Il est de la même On est de sa même nature Et quand on est de sa même nature C'est que lorsque On me voit On voit papa Lorsqu'on pense à Quand lorsqu'on me voit On dit Mais c'est le fils d'eux Et vous savez des fois Souvent Les enfants qui sont à l'école Lorsqu'il y a des disputes Il dit je vais le dire à papa Dans le monde spirituel C'est la même chose C'est pour ça que Jésus Étant l'image parfaite du père En Marc 3 verset 11 L'Abi nous dit Que lorsque Jésus venait Les esprits impurs Ils étaient en train de crier Les esprits impurs Ils étaient en train de crier Quand ils le voyaient L'Abi nous dit ceci L'esprit impur Quand ils le voyaient Se prosténait devant lui Et s'y criait Ah ! Tu es le fils de Dieu Bien aimé Quand Dieu est ton père Tu fais peur aux démons J'ai dit tu fais peur aux démons J'ai dit tu fais peur aux démons Et encore plus Tu as autorité sur les démons Alléluia Mais le diable aime bien Faire genre Jouer le bluff Rappelle-toi Il te fait croire Qu'il te fait peur Mais toi Rappelle-toi que tu es Que Dieu est derrière toi Que tu es le fils de Dieu Exerce ton autorité Et tu verras Ce démon Qui arrasse ta fille Qui arrasse ta famille Il va disparaître Dans le nom puissant de Jésus Parce que tu es un enfant de Dieu Tu as la capacité de Dieu Tu as l'autorité de Dieu Et encore plus Tu as papa avec toi Tu as l'armée d'anges avec toi Tu as l'armée de papa avec toi Viens avec moi Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Alléluia Tu n'es pas démuni Et encore plus Enfant de Dieu Nous donne accès Au meilleur que Dieu a Nous donne accès Au meilleur que Dieu a Parce qu'un père va donner Le meilleur à son enfant Un père va préparer Le meilleur pour son enfant C'est pourquoi Matthieu 7 Au verset 9 Nous dit ceci Et Luc 11 Nous en parle aussi Il fait une image Entre Les êtres humains Qui sont Faillibles Qui sont capables de donner Les bonnes choses A leurs enfants A combien plus fortes raisons Le père infaillible Est capable de donner Le meilleur à ses enfants Matthieu 7 Verset 9 Lequel de vous donnera Une pierre à son fils S'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson Le donnera-t-il un serpent Si donc méchant Comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses A vos enfants A combien plus fortes raisons Votre père Qui est dans les cieux Là où Il n'y a pas de crise Là où Il y a des ressources illimitées Là où Il y a tout ce qu'il y a besoin Là où il y a des organes En rechance Là où il y a des finances Là où il y a la paix Là où il y a tout A combien plus fortes raisons Donnera-t-il pas De bonnes choses A ceux qui le lui demandent Alléluia Dieu a le meilleur pour moi Et la version Le passage parallèle De Luc 11 Verset 13 Il dit « Ne donnera-t-il pas Le Saint-Esprit A ceux qui lui demandent ? » Le Saint-Esprit C'est la meilleure chose Que Dieu a te donné Le Saint-Esprit C'est sa personne Le Saint-Esprit Renferme toute la nature de Dieu Toute la plénitude de Dieu Tout cela Tu acceptes Parce que tu es un enfant de Dieu Dis avec moi Je suis un enfant de Dieu J'ai de la valeur Alléluia Amen Et quand tu penses à cela Bien-aimé Ça te met de la confiance en toi Tu commences même à t'aimer Tu commences même à t'apprécier Alléluia Et tu vois vraiment Dieu Comme étant ton père Ça rassure Ça met en confiance Ça nous met de la paix Alléluia On se sent aimé N'est-ce pas ? On se sent apprécié Alors vois ça Même si tu ne m'apprécies pas très bien Dieu m'apprécie Alléluia Dieu m'apprécie Il m'apprécie même très bien Alléluia C'est pour ça que Si Dieu m'apprécie Tu fous aussi de m'apprécier Parce qu'il a un problème Si tu ne m'apprécies pas Alors que lui il m'apprécie C'est ça l'amour large C'est pour ça que tu dois aimer ton frère L'amour large Alléluia Tu es véritablement aimé de Dieu Amen Mais la facette d'aimer Dieu Donc de comprendre qu'on est enfant de Dieu C'est une fondation On commence par là Et quand on sait qu'on est aimé par quelqu'un On peut apprendre à pleinement A lui faire confiance C'est pour ça que Je ne dois pas seulement me voir comme étant enfant de Dieu Mais je dois aller plus loin Et maintenant me voir comme étant Brobi du Seigneur Parce que Brobi du Seigneur veut dire Que j'ai besoin d'un berger Et Dieu doit comprendre que Tu dois saisir que tu es aussi le Brobi du Seigneur Brobi du Seigneur veut dire quoi ? Que tu dois lui obéir Tu dois suivre ses instructions Tu dois suivre la voie que lui il a prévue Et David Le roi David avant qu'il soit un roi A compris cette révélation de Dieu Au psaume 23 Il dit ceci Au psaume 23 A partir du verset 1 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Alléluia Il se montre comme le bon berger Le bon berger comme j'ai dit Tu te vois comme une brobi Une brobi a besoin d'un bon berger La brobi ne sait pas où sont les verres pâturages C'est à dire les terrains Les dimensions Les domaines D'abondance Tu as besoin que Dieu te guide Qu'il te montre Vers le chemin que tu dois passer Et souvent Les brobi On doit les monter dans les hauteurs Et parfois C'est des chemins compliqués Mais Dieu te dit Vas-y Ça paraît compliqué Ça paraît difficile Mais continue Va par là Continue Fais ça Suis son diplôme Va rencontrer telle personne Ose envoyer Cette lettre Ose faire ce pas de foi Bien aimé Il y a des verres pâturages Qui te seront destinés Dans le nom puissant de Jésus Dis-moi un bon amen à cela Alléluia Se voir comme une brobi Est tellement important Parce que Un enfant peut résister parfois À papa Parfois il peut faire des caprices Mais une brobi N'a pas le choix Que d'obéir à son berger Et la brobi Reconnait la voix De son berger Alléluia Et Jésus a démontré Cela Lorsqu'il a été tenté Par le diable En Marc 4 Au verset 3 La Bible nous dit ceci Le tentateur S'étant approché de lui Il lui dit Si tu es le fils de Dieu Ordonne que ces pierres Deviennent du pain Et parce qu'il avait faim Vous savez le diable Viendra toujours te tenter Quand tu as faim Pour ça quand tu as faim Ne prends pas des décisions Stratégiques de ta vie Quelqu'un me dit Un bon amen à ça Quand tu as faim Esaü a vendu son droit Des nains Parce qu'il avait faim Pour un bol de lentilles Imagine toi Que tu vends tout ce que tu as Pour un grec C'est ça en fait Si on devrait faire La version 2023 C'est ça Pour des petites choses Ne prends pas de décisions Stratégiques Quand tu as faim Quand tu as faim De mariage Ne prends pas de décisions Trop Tu comprends Quand tu as faim D'élévation Calme toi Dis à ton voisin Calme toi Ne prends pas Ne prends pas de décisions Quand tu as faim Il dit ceci Jésus les répond Donc il dit Ordonne que ces pierres Deviennent du pain Jésus les répond Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De Dieu Il dit Oui c'est vrai J'ai peut-être le pouvoir De changer ces pierres En pain Mais c'est vrai Que j'ai faim Mais Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas parlé Je n'ai pas reçu Une parole de Dieu Il ne m'a pas dit Fais telle ou telle chose Parce que je ne dois Me comporter comme une brebis Si Dieu n'a pas dit Je ne le fais pas Alléluia Ça veut dire Les décisions importantes Je vais chercher Dieu Dans la prière Même les décisions De tous les jours Seigneur inspire-moi Guide-moi Montre-moi La voie qu'il faut suivre Est-ce qu'il faut prendre Petit déjeuner aujourd'hui Ah ouais Même ça aussi On peut lui demander Il me conduit Dans tout ce que je fais Comment je dois m'habiller Aujourd'hui Un jour un frère Il devait avoir un entretien Il a dit Comment je m'habille aujourd'hui Et le Seigneur Il a dû l'inspirer A prendre tel costume Et c'était le même costume Que le recruteur Donc il y a une connexion Qui s'est établie Alléluia Eh oui mesdames Il fallait prier Quand tu as choisi ta robe Pour le gala Mais d'après ce que j'ai vu Vous avez bien choisi Acclamons le Seigneur Pour ces dames Je dis à mes filles Mettez sur les statues Allez-y Allez-y Mettez sur les statues Un frère va dire Yes Jésus n'a pas changé Ses pierres en pain Parce que Dieu n'avait pas parlé Je me vois comme une brebis J'ai besoin de la parole J'ai besoin d'une instruction De la part du Seigneur Comme l'a dit l'apôtre Ivan Une instruction de délivre Une instruction de libère Une instruction de conduit Vers la voie de la liberté Et le Seigneur nous a donné Trois clés Trois clés Pour manifester pleinement Notre identité Selon Ephésiens 4 A partir du verset 20 Il nous a dit Qu'il faut se dépouiller Il faut se renouveler Il faut revêtir La vie Il nous lit ceci En Ephésiens 4 Je vais le relire Après on va expliquer Ephésiens 4 Verset 20 Il dit Mais vous Ce n'est pas ainsi Que vous avez appris Christ Au départ il parle du fait Que les gens qui ne sont pas en Christ Ils étaient loin de Christ Ils avaient l'intelligence obscurcie Obscurcie pardon Il dit que quand on apprend Christ Apprendre Christ Ça veut dire reçoire la révélation De ce que nous sommes en Christ Il dit Si du moins vous l'avez entendu Et si conformément à la vérité Qui est la parole Qui est en Jésus C'est en lui que vous avez Été instruit à vous dépouiller Instruire c'est Les recommandations Les indications Que Dieu nous donne Pour nous dépouiller Et égard à votre vie passée Du vieux homme Qui se corrompt Par les comatrices trompeuses A être renouvelé Dans l'esprit de votre intelligence Et à revêtir l'homme nouveau Selon Dieu Dans une justice et une sainteté Que produit la vérité Je poursuis Je vais expliquer après Il dit C'est pourquoi Renoncez aux mensonges Et que chacun de vous Parle sur la vérité A son prochain Car nous sommes membres Les uns des autres Et si vous vous mettez en colère Ne péchez point Car le soleil ne se couche Que le soleil ne se couche point Pas sur votre colère Et ne donnez pas accès au diable Ici il me dit Pour vivre Cette identité Dieu crée ça pour moi Pour arriver à cette dimension De Galates 5.22 Qui nous parle du fruit De l'esprit C'est-à-dire que ma vie Doit manifester un fruit Qui est la paix Qui est la joie Qui est la foi La maîtrise de soi La patience La bénéité C'est-à-dire le bon comportement La bonté Tout cela Je dois suivre les instructions de Dieu Et ici il donne deux exemples Une personne qui est la paix Une personne qui vivait dans le mensonge Cette personne Lorsqu'elle vient au travail Ou lorsqu'elle vient en retard Pour un rendez-vous Elle dit toujours des mensonges Elle dit non Là cette fois c'était à cause de la grève Le lendemain Oh c'était parce qu'il y a eu un problème Avec l'enfant Cette personne qui donne sa vie à Jésus Un dimanche par exemple Comme aujourd'hui Le lundi il va à son travail Il arrive encore en retard Par réflexe On lui demande Alors qu'est-ce qui s'est passé Et le patron le connaissant Il dit bon Tu vas me sortir quoi C'est parce qu'il y a eu un problème Ta voiture La roue était crevée Quelque chose Son réflexe Parce qu'il est habitué A mentir Son réflexe ça va être de mentir C'est pour ça que des fois Tu dis mais Pourquoi je réagis comme ça Alors que j'ai donné ma vie à Jésus C'est parce que tu es encore En mode automatique Faut que tu passes maintenant Un autre mode Un mode réfléchi Aspiré par le Saint-Esprit Parce que cette personne Réagissant de manière automatique Il ment Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait Et son coeur le gronde Pourquoi ? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus Tu reçois un coeur nouveau Alléluia Et ça c'est la preuve Que tu es né de nouveau Quand tu pêches Et que tu sens que Il y a une froideur à l'intérieur de toi Rends grâce à Dieu C'est-à-dire que le Saint-Esprit Il y a l'intérieur de toi C'est-à-dire que Dieu est en train de te parler C'est-à-dire que Dieu est en train de t'interpeller Mais cet homme Le coeur le grondant Le coeur qui va le gronder Le diable va aussi s'immiscer Va lui dire Voilà Tu n'est pas converti Regarde comment tu te comportes Et c'est là que tu dois te rappeler Bien-aimé Que tu es enfant de Dieu Mais tu es en progrès Pour devenir maintenant Un adulte mature Qui se comporte exactement Comme Christ Alléluia Tu dois te rappeler de ça Non Regarde ton voisin discrètement Dis-lui Tu comprends maintenant Pourquoi Parfois C'est un peu compliqué avec moi Mais dis-lui Sois patient s'il te plaît C'est l'amour large Alléluia Sois patient avec moi Il faut que je me dépouille Cet homme va se dépouiller Du mensonge comment En prenant une décision De dire la vérité C'est-à-dire qu'à partir de maintenant Il va dire Non je suis vraiment désolé Je me suis réveillé en retard Ça n'existe pas les pannes de réveil Ça simplement s'appelle Être en retard Je suis en retard Mais cet homme A force maintenant De prendre cette décision De marcher dans la vérité Au fur et à mesure Il va revêtir l'homme De vérité Il va passer de quelqu'un qui ment A quelqu'un qui dit la vérité Et à force de le faire Qu'est-ce qui va se passer ? Son intelligence va être renouvelée Et au fur et à mesure Tu verras cet homme Va devenir un homme intègre Un homme droit Qui mentait Maintenant il dit toujours la vérité Que ce soit ton partage au nom de Jésus Que ce soit ton partage au nom de Jésus Alléluia Et il prend encore l'exemple de les personnes qui se mettent en colère Il dit ici que ta colère Que le soleil ne se couche pas sur ta colère Que le soleil ne se couche pas sur ta colère C'est-à-dire que tu dois tout faire Qu'avant de dormir Que tu aies pardonné Avant de dormir Que tu aies débarrassé cela De ton cœur Parce que si tu dors avec ça La nuit Le diable va venir Il va dire Ok Tu regardes ton mari Regarde ce qu'il a fait Regarde Rappelle-toi En 1900 En 1900 combien ? En 2001 À Châtelet À 17h02 Vers 15 secondes Rappelle-toi ce qu'il avait fait Voilà Et recommence encore Tu vas te lever le matin Tu vas être tellement énervé encore plus Mais il te dit Que la colère ne se couche Que le soleil ne se couche point avec ta colère Ça veut dire que Je dois me dépouiller De cette habitude de colère Si je veux bouler pendant trois jours D'autres sont D'autres c'est Un mois entier Je dois prendre Vite la décision De pardonner Est-ce que c'est simple au début ? Bien sûr que non Est-ce que des fois Je ne vais pas y arriver ? Oui des fois je ne vais pas arriver Des fois on va faire dos à dos Dans le lit Parce que les maris Ils ont des techniques Ça vous n'êtes pas encore mariés C'est pour ça Mais des fois tu développes Des techniques pour rentrer dans le lit Sans déranger l'épouse Parce que tu sais que là Si seulement Je tire trop la couette C'est le feu ici Ce n'est pas chez nous C'est un exemple Ce n'est pas du vécu du tout On est ensemble Donc tu dois bien aimer Prendre la décision Que le soleil ne va pas se coucher Avec la couette Ça ne va pas être évident Ça ne va pas être simple Et au fur et à mesure Ça va devenir maintenant Comme une seconde nature Tu vas pardonner facilement Limite même Tu ne vas plus garder Le rancard Mais c'est un processus Qui se fait Débouille-toi Reveille l'angle Au fur et à mesure Amen C'est pour ça que des fois Quand tu sens que tu n'as pas la force Ni la capacité Tu dis Seigneur Saint-Esprit Je m'attends A toi A toi Même pour pardonner Saint-Esprit Au Seigneur Je m'attends A toi Je m'attends à ta force Et à ta capacité Saint-Esprit Face à ce péché Seigneur Je n'ai pas la capacité Mais c'est toi Qui produit le vouloir Et le faire en moi Alors Je crie Je crie à toi A toi Seigneur A ta capacité Yahweh A ta direction Seigneur Et quand tu le fais Ben ami Quand tu te montres Comme une faible plante Devant lui En lui disant Seigneur Si ce n'est pas toi Qui fais Comment je vais le faire Pardonner Faire du bien Ceux qui m'ont maltraité Prier pour ceux Qui me persécutent Je ne peux pas le faire Mais je m'appuie sur toi Je compte sur ta capacité Je compte sur ta force Et plusieurs te le témoigneront Ici Ils étaient dans un état De faiblesse Ils étaient dans un état Où ils n'en pouvaient plus Mais parce qu'ils ont Crié à Dieu Mais parce qu'ils ont Supplié le Seigneur A un moment donné C'est comme si Le Seigneur est venu Il a mis sa main Dans le coeur Il a enlevé L'amertume Il a enlevé La tristesse Il a enlevé La dépression Il a enlevé Tout ce qui accablait Et on est capable De pardonner Ah bien aimé Il est Le bon berger Alléluia Tu dois suivre Tes instructions Et le bon berger C'est bien C'est une bonne chose C'est une facette Nous sommes ses brebis C'est une facette Qu'on doit comprendre Mais on doit aller Encore plus loin Et à ICC On est habitué A ce terme Qui parfois Dans d'autres lieux Choque On nous a appris Que non seulement Nous sommes des enfants De Dieu Non seulement Nous sommes des brebis Mais nous sommes aussi Des esclaves Des esclaves De Christ Et on aime Être des esclaves De Christ C'est-à-dire Moi je suis un esclave Mais de Christ Je suis toujours de Christ Parce que tout le monde Est esclave de quelque chose Il n'y a que deux royaux Et nous sommes des esclaves De Christ Et on n'a pas honte De le dire Pourquoi bien aimé Parce que c'est un plaisir D'avoir un maître Comme lui C'est un plaisir D'être son esclave Parce qu'il y a des mauvais maîtres Et le diable Est un mauvais maître Mais lui C'est un bon maître Il veut le meilleur Pour nous Mais être esclave Bien aimé Signifie comprendre Saisir Bien aimé Que je vis Non pas pour mon plaisir Mais pour le plaisir D'un maître Eh oui bien aimé Colossiens 1 verset 16 Nous dit ceci Car à lui Ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Et les invisibles Trône, dignité Domination Autorité Tout a été créé Par lui Et pour lui Donc tu as été créé Par lui Et pour lui C'est à dire que ta vie Doit lui faire plaisir Être esclave c'est ça C'est comprendre que Mon plaisir C'est de faire plaisir Au maître Même si Moi ça ne me fait pas plaisir Tant que le maître Prend plaisir Je dois prendre plaisir Quand le maître est triste Moi aussi Je dois être triste Ça nous montre Qu'on doit Comprendre et saisir Quelles sont Les intentions de Dieu Quelles sont Les choses que Dieu apprécie Quelles sont les choses Que Dieu aime Quand je vois Les personnes Qui ne sont pas encore Gagnées à Christ Tu ne dois pas prendre plaisir Oh super Moi j'ai ma vie Je m'éclate Je fais Dubaï Je fais autre Tout ça Fais Dubaï Aut tout ça Mais fais aussi Mali Fais aussi Mali Fais aussi Mali Fais aussi Capsule Mali Parce que Dieu prend plaisir A ce que nous puissions y aller Être esclave C'est comprendre Et saisir Que quand Dieu se réjouit Comme je l'ai dit Nous aussi On se réjouit Et Dieu se réjouit Quand il y a des grands miracles Des grands prodiges Des grands accroupissements Qui se font Alléluia Et toi tu dois apprendre A prendre plaisir Quand tu vois Que Dieu Est en train de faire Des grandes choses Même si toi Tu n'as pas encore reçu Ton miracle Même si toi Tu n'as pas encore reçu Ta prophétie Tu n'as pas vu La manifestation De ta prophétie Même si les promesses De Dieu ne sont pas encore Comme si c'était toi Comme si c'était toi Qui avais reçu la bénédiction Porte-le comme si c'était toi Qui avais reçu la bénédiction Parce que le Père Prend plaisir A faire du bien A quelqu'un Et toi tu dois aussi Prendre plaisir Alléluia Et Jésus avait compris Encore une fois C'est Dieu Afin que Seigneur Et un respect Son esclave Que lui va recevoir La gloire Si et seulement Si ma vie Le glorifie Alors je ne m'inquiète pas Pour ma vie Non Je sais qu'il va forcément Monter sa gloire Dans le nom Puissant de Jésus La fin de cette année S'écrit gloire pour toi Dans le nom de Jésus Alléluia Mais encore plus La fin de ce mois S'écrit gloire pour toi Au nom de Jésus Amen Donc nous sommes des Esclaves Et comme je te l'ai dit Tu dois avoir confiance en Dieu Parce que maintenant Une autre facette Tu dois comprendre Tu es aussi un édifice Que Dieu bâtit Tu es un édifice Que Dieu construit L'Abbé nous le dit En 1 Corinthiens 3 verset 9 Versons Sommers Car nous travaillons ensemble Au service de Dieu Et vous Vous êtes le champ Qu'il cultive Ou encore vous êtes L'édifice qu'il construit Ici bien aimé Ça te fait dire Que Dieu est comme un architecte Ou Dieu est comme un potier La poterie A la chose particulière Que l'on part De l'argile Et l'argile Quand on regarde C'est difforme Parce que si tu vois Un tas d'argile Tu te dis Mais comment De l'argile Peut sortir un vase Peut sortir Un ustensile Peut sortir telle chose Mais quand tu prends Quelqu'un qui est habile De ses mains Il va mettre l'argile Sur le tour Et il va tourner Il va mettre de l'eau Au départ Ça n'a pas de sens En fait Ça ne prend pas forme Mais au fur et à mesure Qu'il tourne Au fur et à mesure Qu'il façonne On voit que le vase Prend forme Ça devient quelque chose De beau Il y a des vases Plus ou moins grands Plus ou moins fins Etc Il y a toutes sortes De choses que Le potier peut faire Mais la fin bien aimé A force de tourner Sur le tour Ça Se manifeste Il avait donné Cette vision à Jérémie Que Dieu était comme un potier Dieu Est le potier de ta vie Dieu est l'architecte De ta vie Aujourd'hui Ça a l'air Tohu-Bohu Ça a l'air compliqué Ça a l'air Ça ne ressemble à rien Mais le potier Est à l'oeuvre bien aimé L'architecte Est en train de construire Est en train de bâtir Alléluia Et comme on l'a vu Pour l'hôtel royal Pour la cité royale Lorsqu'on a acheté Il y avait des choses Qui étaient déjà construites Mais des fois Il faut casser Pour pouvoir rebâtir C'est pourquoi Dans ta marche avec Dieu Des fois Il y a des brisements Il y a des coups Tout ça c'est pour te rebâtir Pour te reconstruire Pour détruire d'abord Tout ce qui était mauvais Détruire tout ce qui n'était pas bon Les fondements qui n'étaient pas droits Il les casse Et après il te reconstruit Pas à pas Année après année Saison après saison Et au final Bien aimé Ça ne sera que gloire J'ai dit Ça ne sera que gloire Alléluia Vous savez ce que dit L'apôtre Ivan Dans un temps de prière Elle avait dit ceci Ton histoire Dans un message Pardon Ton histoire sera racontée Aux enfants Moi je dis Amen à ça Je dis Amen à ça On racontera Dans ton histoire Pour susciter la foi Dans le coeur des enfants Pour montrer que c'est possible Avec Dieu Alléluia Alors bien aimé Fais confiance Fais confiance Ne t'inquiète pas Reste calme Celui qui a commencé Une oeuvre en toi Il est bon et juste Pour l'amener A son plein accomplissement Pourvu que tu puisses Travailler avec lui Pourvu que tu puisses Oeuvrer avec lui Et que tu puisses Le faire confiance Quand je dis à chaque fois Il te donnera des instructions Obéis Chaque dimanche Dieu nous donne des instructions Obéis Obéis Et au fur et à mesure Les choses vont se remettre en place Au départ Ca ressemble pas à grand chose Ca a tout cassé Il y a des gravillons On enlève les gravillons Une fois qu'on a vu les gravillons On commence à Mettre le sol bien à plat Avec du bon béton Après on met Le parquet Non d'abord on fait d'abord les murs On paie bien comme il faut On met le parquet Une fois que c'est bien mis Bien lisse On met la couleur Après que c'est bien mis On va mettre tous les fenêtres Après on met Tout tout ce qu'il faut C'est pour ça que Dieu vous montre une image Quand vous regardez A la télé Extreme Makeover Les hommes sont capables De prendre un bâtiment Qui ressemble à rien Et de le transformer En lieu de vie De la même manière A combien plus forte raison Dieu est capable De prendre ta vie Et de faire en sorte Qu'au travers de toi Plusieurs vies Puissent être transformées Et changées Ah bien aimé Tu es le bâtiment L'édifice que Dieu construit Alléluia Et il n'a pas terminé Tant qu'il n'a pas terminé Il continuera à bâtir Dans le nom de Jésus Ah oui bien aimé Et l'autre La cité royale Est une démonstration De ce que Dieu est capable de faire Ce que les hommes disaient Impossible Ce que les hommes avaient dit Qu'on ne pouvait point terminer Dieu a permis Que ce soit terminé Donc de la même manière Qu'est-ce qu'on a pu dire Sur ta vie Que tu ne vas pas réussir Que tu ne vas pas t'en sortir Que tu ne vas pas briller pour Dieu Non bien aimé Le même Dieu Qui a bâti la cité royale Il fera de toi Un roi Une reine Dans cette génération Dans le nom de Jésus Qu'est-ce qu'on a dit sur toi Que tu vas te limiter à l'art Non bien aimé Le Dieu que nous servons Va t'emmener encore plus haut Par la grâce de Dieu Alléluia Il est l'architecte Qui bâtit ta vie Dans le nom de Jésus Et ça bien aimé Ça suscite la foi en nous Ça met Ça nous met On reste calme On est calme Parce qu'on sait que Dieu travaille On sait que Dieu va terminer On sait que Dieu va accomplir Ah notre Dieu est merveilleux Donc il te dit La conscience de ton identité en Christ Te rendra inépreuve Il nous a dit Nous sommes enfants de Dieu Il nous a dit que nous sommes Sa brebis Ou ses brebis Il nous a dit que nous sommes Son esclave Il nous a dit aussi que Nous sommes son édifice Qui construit Toutes ces choses Bien aimé On te rend inépreuve Parce que quand tu comprends Conscience de cela Il y a un comportement Que tu adoptes Il y a une détermination Que tu as Je ne suis pas un prophète De malheur Mais c'est sûr Qu'il y aura des coups Il y aura des choses Qui vont arriver Mais tu vas tenir ferme Par la grâce de Dieu Tu vas tenir ferme Par la grâce de Dieu Et pour terminer Bien aimé Il y a une dimension Il y a une facette Que tu dois comprendre Qui va t'aider à tenir Jusqu'au bout Qui va te permettre de tenir Malgré les persécutions Qui va permettre De jamais te compromettre C'est la dimension De comprendre Que toi et moi Nous sommes l'épouse de Christ Tu es l'épouse de Christ Dieu t'appelle A être l'épouse de Christ Parce que dans l'éternité Bien aimé L'abbé nous dit Que nous allons Célébrer les noces de l'agneau C'est à dire Bien aimé Que avec Dieu Dieu nous voit Comme son épouse Et pourquoi il nous voit Comme son épouse C'est parce que Lorsqu'on sera avec lui Il y aura des milliards Et des milliards De créatures Mais pour nous Qui lui appartenons Il dit que nous aurons Une place privilégée Juste à côté de lui La place de l'épouse Ah tu ne seras pas loin Parce qu'il y aura du monde Tu ne seras pas loin Tu seras proche de Dieu Parce que tu fais partie De l'épouse Et comprendre Que nous sommes l'épouse Et notamment Le mariage juif Nous le montre Que lorsque la fiancée Attend son époux La fiancée doit se garder Elle doit se préserver Elle ne doit pas se soumettre C'est à dire Qu'en attendant Que Jésus vienne Bien aimé Continue A persévérer Continue A faire attention A ta marche Continue A veiller Parce que tu ne sais pas A quel moment Il va revenir Et c'est pourquoi Lorsque Satan A tenter Jésus Par la troisième tentation En Matthieu 4 verset 8 La Bible dit ceci Le diable le transporta Encore sur une montagne Très élevée Lui montra tous les royaumes Du monde et leur gloire Et il lui dit Je te donnerai Toutes ces choses Et si tu te prosternes Et si tu m'adores Et verset 10 Jésus lui dit Hey Retire-toi Satan Il a dit Là c'en est trop Il dit Car il est écrit Tu adoreras Le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras Lui seul C'est à dire que Jamais Je ne me prosternais Devant un autre Dieu Que montre Dieu Je suis mis à part Mis de côté Pour lui Prés Comment dire Oui Mis de côté Pour lui Préparé pour lui Voilà Et tu dois vraiment Te voir comme cela Comme une épouse Qui est en train D'être préparée Chaque dimanche Chaque moment Chaque méditation Chaque Dieu est en train De te préparer Te préparer Pour cette rencontre Avec lui Te préparer Pour ce moment D'intimité avec lui Donc je dois veiller Véritablement A ma marche Et ne point Me comprendre Et la dimension D'épouse Nous fait dire aussi Vous savez Une épouse L'Abi nous dit En Genèse 3 Verset 18 Que c'est l'être précieuse Une épouse Lorsqu'elle se sent aimée Elle va se tenir A côté de son mari Malgré l'adversité A se tenir ferme Même quand tout le monde Est contre son mari A se tenir ferme Pour se battre Avec son mari Une épouse Va faire en sorte De garder De préserver De faire en sorte Qu'ensemble Ils puissent Traverser toutes les persécutions Et toutes les difficultés Se voir avec L'attitude d'épouse C'est d'accepter Bien-aimé De passer par la persécution De souffrir Avec Christ Parce qu'une épouse Souffre avec son mari Si une épouse Porte les fardeaux Avec son mari Quand elle se sent bien aimée Alors mon frère Aime ta femme Elle sera d'un grand secours D'une grande aide pour toi Dans les moments d'adversité Les moments de difficulté Alléluia Se voir comme l'épouse Et dire Seigneur Dans cette vie Par ta grâce Je me tournerai pas Je renierai pas Je resterai camponné à toi Je resterai attaché à toi Serait-ce la persécution Serait-ce la difficulté Rien ne me séparera De l'amour de Dieu Serait-ce l'abondance Serait-ce les richesses Rien ne me séparera De l'amour de Dieu Serait-ce les orages Les tempêtes Les tribulations Rien ne me séparera De l'amour de Dieu Comme des maris Se promettent C'est vrai qu'à ICC On dit pour le meilleur Et pour le meilleur Mais la vérité La pensée derrière C'est que dans la douleur Dans la difficulté Dans la disette On va rester ensemble Et le meilleur Va sortir de cela C'est ça que ça veut dire On rajoute alors On va rajouter C'est-à-dire qu'on est décidé A marcher ensemble Bien-aimé Je t'invite vraiment A voir Notre Père Dans cette dimension De te voir Dans cette dimension Comme étant l'épouse de Christ Je suis consacré pour lui Préparé pour lui Mise à part pour lui Alléluia Amen Et ce matin Bien-aimé Je vais te proposer Quelque chose Si tu le veux bien On va adorer Dieu Mais comme une épouse Adorer le Seigneur Comme une épouse Rétalement Qui Qui se languille De son époux Et ceci Ne parle pas qu'aux femmes On parle vraiment C'est comprendre De la dimension spirituelle De ce que nous sommes En train de parler C'est-à-dire que On attend le retour De notre Seigneur On attend le retour De notre Roi Et ce qui va provoquer Vous savez la venue de Jésus Une fois L'apôtre l'avait dit C'est que C'est ce soupir Qui va naître Ce soupir de l'Église Qui dit Seigneur viens Comme dit l'Apocalypse Que l'esprit Et l'épouse disent Viens Je vais t'inviter A faire ça Aujourd'hui A soupirer On commence à L'exacter Commence à l'adorer Pense à lui Comme on l'a dit Tu es enfant de Dieu C'est-à-dire qu'il est ton père On l'a dit Que il est Nous sommes ses brebis Qu'il est notre berger On l'a dit Nous sommes ses esclaves Qu'il est notre mère On l'a dit Nous sommes son édifice Il l'est Celui qui construit nos vies Mais encore plus Nous sommes cette épouse Ce peuple qui veut être intime Avec nous Alors là où tu es Commence 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 Tu es mon seul désir Seigneur Il n'y a que Il n'y a que toi Il n'y a que toi Oh oui, dis-lui Seigneur C'est toi ma passion Tu es ma passion Tu es mon seul désir Seigneur, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, oh oui Seigneur mon Dieu, oui tu es, tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, oh oui tu es, tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, oui Seigneur nous reconnaissons que tu es, tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, qui ce matin veut lui dire qu'il est, il est ta passion, il n'y a que Toi, 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 tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, je parle à quelqu'un qui a connu le désir, mais qui a vu qu'au milieu du désir, que tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, j'ai connu au milieu de ces désirs, j'ai connu au milieu de ces désirs, j'ai connu au milieu des slogans, j'ai connu au milieu de ces maladies, j'ai connu au milieu de ces problèmes, que tu es mon seul désir, Seigneur, il n'y a que Toi, il n'y a que Toi, Mon plus haut, tu es ma passion Tu es mon seul désir Seigneur, il n'y a que toi Tu es ma passion Tu es mon seul désir Seigneur, il n'y a que toi Il n'y a que toi Sans la musique, sans les voix, ensemble Oui, tu es ma passion, crie à lui Tu es ma passion Tu es mon seul désir Seigneur, il n'y a que toi Il n'y a que toi Tu es ma passion Tu es mon seul désir Seigneur, il n'y a que toi Il n'y a que toi Tu es ma passion Tu es mon seul désir Seigneur, il n'y a que toi Il n'y a que toi Tu es ma passion Tu es ma passion Tu es mon seul désir Seigneur, il n'y a que toi Il n'y a que toi Sous-titrage MFP. Tu es ma passion, tu es mon seul désir, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi qui puisses le faire, tu es ma passion Jésus. Tu es ma passion Jésus, tu es ma passion, tu es mon seul désir, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux pénétrer des vies, il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi alors que quelqu'un s'attend à toi Seigneur. Toi seule peux toucher, toi seule peux guérir Toi seule peux le faire, toi seule peux le faire Nous nous attendons à toi Il n'y a que toi Tu es Ce soir Vas-y Il y a un moment où on rencontre Dieu Il y a un moment où on le touche Il y a un moment où on touche Dieu Tu es ma passion, tu es mon seul désir Seigneur Il n'y a que toi, il n'y a que toi Tu es ma passion, tu es mon seul désir Seigneur Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Il n'y a que toi, il n'y a que toi Fais Dieu tout Puissant Et d'ablis ton amour Mec la vie et le tes serviteurs Père notre Dieu, la dimension de l'épouse Seigneur nous amène à vivre Seigneur une dimension nouvelle de ta présence. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, que chacun vive ta présence au quotidien dans le nom puissant de Jésus, que lorsque nous levons nos mains, c'est le ciel qui s'ouvre dans le nom de Jésus, que lorsque nous commençons à adorer, c'est les anges qui se mettent en mouvement dans le nom puissant de Jésus. Une voix s'établit entre toi et le ciel, une voix s'établit entre toi et le ciel. Les anges montent avec tes prières et ils descendent avec ton désossement, ils descendent avec les réponses, ils descendent avec la libération, avec la guérison dans le nom puissant de Jésus. Mais surtout ce matin, ils descendent avec comme une file remplie d'huile ce soir, ce midi dans le nom de Jésus. Cette huile, c'est la présence de Dieu qui va t'accompagner. Ce mois a été déclaré le mois de la fluidité. Le mois de la fluidité. Que la présence de Dieu soit ton partage tous les jours dans le nom puissant de Jésus. Que la présence de Dieu soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Go les marins. Allez-vous aussi les marins. Je vais compter jusqu'à trois et tu vas dire je reçois. Et tu vas proclamer pour ta propre vie pour ce mois de mars. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Je reçois. Maintenant proclame sur ta vie. Proclame-le sur ce mois de mars. Un, deux, trois. Que dans ce mois de mars, Seigneur, que tu surprennes mon frère, que tu surprennes ma soeur. Nous sommes quasiment à la moitié. Mais Père fait, Père accompli, Père réalise, Père confirme les paroles que tu as données. Père, nous le proclamons au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Signeur. Oh, merci, Seigneur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.